On commence par cette information qui nous est parvenue du Burkina Faso. Des unités de l'armée en province, loyales au régime de transition renversée, font route en ce moment même vers la capitale Ouagadougou. Information donnée cet après-midi par l'état-major burkinabé, avec pour objectif affiché de demander aux poutchistes de déposer les armes. Alors on en parle tout de suite avec vous Virginie Hertz. Bonjour Virginie. Alors trois colonnes loyalistes de l'armée sont donc en route, enfin seraient en route selon l'état-major. Elles disent vouloir désarmer la garde présidentielle menée par le général Diendere, je cite, sans effusion de sang Diendere, qui avait pourtant assuré il y a quelques jours avoir les soutiens de l'armée. Oui, il a peut-être parlé un petit peu trop vite. On ne sait pas combien sont les officiers qui ont écrit ce communiqué. En tout cas, ils ont précisé à la FP qu'effectivement, trois colonnes étaient en train de quitter trois régions pour se diriger vers la capitale. dans l'ouest du pays, à Dédougou et Bobo Diolaso, de l'est, Kaya et Fadan Gourma, et du nord, de Waïgoua. Certaines photos qui sont en ce moment déjà, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, attestent effectivement que des blindés se sont mis en route et que des troupes surtout se sont mis en route vers la capitale. Le but, officiellement, c'est de désarmer la garde présidentielle, cette garde qui a pris le pouvoir et qui finalement bénéficie, mine de rien, de l'accord politique qui a été passé ou qui va être proposé par la CDAO. Alors justement, vous l'évoquiez à l'instant, une proposition d'accord a été élaborée et présentée ce dimanche. Elle prévoit notamment le maintien des élections à venir, mais en intégrant les candidats pro-Campaoré. Elle prévoit aussi une amnistie éventuelle pour les putschistes, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Oui, alors pas du goût de certains militaires, puisque finalement il y a cette réaction, mais pas du goût aussi d'une partie de la société civile, notamment le porte-parole du balais sous-hitoyen Guy Hervé Kamm, qui avait amené ce mouvement, qui avait fait tomber Blaise Campaoré et qui est finalement très critique par rapport à la proposition du CDAO, qui estime que les propositions font la part belle aux putschistes. Je le cite, il dit que ce sont des propositions honteuses. La CDAO a cédé, a cédé surtout, et il dit désormais dans la sous-région, toute personne qui n'est pas d'accord, qui sent que le pouvoir peut lui échapper, fait un coup d'État et on vient interviner tout ça, tout ce qu'elle demande. C'est aussi simple que ça. Et finalement, alors, une partie de l'armée, et l'État-major se sentant finalement soutenu par la rue, essaie maintenant de revenir sur ses propositions.